Bonne après-midi tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Amélie, j'étais bonjour, ça fait longtemps, il y a du monde que je n'ai pas vu, que je n'ai pas vu de l'année. J'espère que tout le monde va bien. Voyons, l'ordre du jour est dans le clavardage. Patrick Morier me dit salut, s'il peut ouvrir sa caméra et son micro pour se présenter. Bonjour tout le monde, Patrick Morier du Récit FP. J'ai manqué, je m'en allais vous l'écrire dans le clavardage, mais j'ai manqué le questionnement que vous aviez juste avant de commencer la rencontre. Réseautage, j'ai compris, CP et AFP, on avait sondé à nos deux dernières tables nationales, il y avait beaucoup d'intérêt des gens qui étaient là, mais c'était loin d'avoir la majorité des gens. À ma connaissance, présentement, il y a effectivement juste l'observatoire, puis nous, on voulait mettre justement une communauté sur pied, là, éventuellement, des CP et AFP pour l'ensemble des questions pédago-technologiques. C'était vraiment super, puis pas juste pour les Récits FP, il y a eu. Non, 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 pas du tout. Les CP et AFP à travers la province. On va suivre ça, vraiment, ça va être super bien. Dans la bibliothèque de présence dans le document collaboratif, quand on l'ouvre, le premier picot, c'est la présence. Je vous invite à cliquer dessus et à le compléter. Pourquoi? C'est que quand on a, par exemple, une grosse nouvelle à annoncer ou quoi que ce soit, bien souvent, on passe par cette liste de présence-là pour essayer de vous rejoindre entre les rencontres. Alors, j'espère que tout le monde passe un bel automne. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans vos milieux? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent de particulier? Sachez que la rencontre des après-cours, c'est une rencontre qui peut, c'est pas une réunion qui est tout, tout définie. On peut la mettre à votre couleur, puis c'est vraiment fait pour tout le monde et que tout le monde puisse poser les questions et y répondre. Donc, je serais curieuse de voir s'il y a des choses, des questionnements dans vos milieux. Donc, c'est calme. Ça va bien. Dans le monde de l'AFP, c'est extraordinaire. Je peux juste, c'est Nadia. Donc, bonjour tout le monde. Bien, écoute, moi, je participe avec une enseignante en comptabilité au projet Lire pour apprendre, en lien avec l'Observatoire Université de Montréal, en tout cas, la recherche qui est en cours présentement, on fait l'expérimentation. Fait que je voulais savoir si, parce que je sais qu'ils ont fait plusieurs groupes, je me demandais s'il y en avait d'autres, là, parmi vous qui participaient, parce qu'on demandait souvent avoir enseigné en compagnie d'un orthopédagogue en FP. Fait que je sais pas si, juste comme ça, par curiosité, pour qu'on puisse, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous? Tu sais, moi, j'ai participé, si tu veux, un petit peu, là, à cette, à quelques rencontres, là, concernant ce projet-là. Puis, mais finalement, nous, de notre côté, tu sais, j'ai comme, à un moment donné, j'avais envoyé l'information, mais personne n'a attrapé la balle au bon. Fait que je présente qu'il y avait comme d'autres priorités cette année, là. Puis moi, bien, comme je suis juste à trois jours semaines, j'ai pas insisté plus que ça, parce que j'étais pas certaine d'avoir le temps puis l'énergie pour le mener à bien, là, le projet. Mais, parce qu'elles font éventuellement s'attrapent, là. Oui. Là, ils font des cohortes. J'ai remis, là, dans le clavardage, pour ceux qui en ont jamais entendu parler, lire pour apprendre. Donc, c'est sur le site, là, de l'observatoire. C'est vraiment des stratégies de lecture pour la formation professionnelle. C'est un projet, projet pilote, dans le fond, là, qui font avec différents programmes. On commençait avec secrétariat. Nadia, toi, est-ce que c'est en secrétariat aussi? Moi, c'est en comptabilité. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une comptabilité. Fait que c'est en comptabilité. C'est avec une enseignante de comptabilité, mais on est allé chercher des élèves de comptabilité, adjoints, secrétariat. Puis peut-être bientôt, même si ils ne sont pas en individualisé, voyons, électricité. Puis comment ça se passe jusqu'à présent? Ça va bien. Parce que là, on a fini nos périodes d'expérimentation avec les élèves, nos ateliers. Puis là, on a fait prétexte. On est rendu au post-test, là. On va faire ça début décembre. Puis on avait ciblé, nous, 12 élèves à peu près, là. Parce qu'on voulait vraiment, tu sais, Karine et moi, faire vraiment comme le projet de recherche documenter le projet de recherche comme on nous l'a demandé, là. Mais après ça, c'est ça que demain, on se rend compte pour voir comment va être la suite. Mais je sais qu'il y avait d'autres groupes aussi qui pouvaient peut-être participer au projet en janvier. Il y avait comme une ouverture de l'équipe de recherche, là. Oui, bien, si je peux me permettre, j'ai assisté à leur présentation à la journée nationale de la FP. Donc, ils nous ont présenté les vidéos et tout. Puis ils partent, là, je pense, c'est quatre ou ils voulaient partir quatre ou cinq cohortes, là, à l'hiver. J'aurais beaucoup aimé, mais c'est ça, j'en ai parlé avec mes deux départements d'individualiser. Puis il n'est pas pour cette année, là, avec la direction. Peut-être l'an prochain, s'il y en repart d'autres. Mais je sais qu'ils veulent, là, il est à la recherche de nouveaux, de gens pour le faire. Bien, c'était juste ça. C'était juste pour voir s'il y avait d'autres gens qui participaient. Bien, écoute, si j'en entends parler, là, je fais suite. Mais sinon, peut-être demander à Chantal Baucher ou écrire à l'Observatoire, là, directement, mais pour savoir qui va partir ou si le parc ou il le reporte, là. Puis dans le clavardage, je viens de rajouter l'après-cours du 15 juin 2021 où Stéphane Dupuis, qui est un conseiller pédagogique, membre de l'Observatoire, est venu présenter le projet Lire pour apprendre. Fait qu'il est venu en parler, parler de la première cohorte aussi, là, qui s'est faite. Donc, ça a été super intéressant. C'est assuré. Fait que, Nadia, on a bien hâte de voir les résultats du post-test. Mais, somme toute, c'est super le fun, même si c'est dans différents départements, dans le fond. C'est sûr que, tu sais, l'enseignante qui m'accompagne, bien, elle, elle met vraiment ça en pratique au quotidien avec ses élèves en individualisé, là. Fait que c'est vraiment… Moi, je trouve que même, tu sais, on le voit, même si on en contamine quelques-uns à la fois. Puis après Noël, on s'était dit qu'on allait aussi former les enseignants intéressés, tu sais, à les amener aussi à questionner les élèves dans ce sens-là. Fait que, moi, je pense que tranquillement, on va arriver à quelque chose de bien, là. Puis les élèves sont avertis aussi. Ils vont se faire questionner, se faire « qu'est-ce que t'as fait comme stratégie? Est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que t'as clarifié? » Fait que si tous les enseignants ont un peu le même langage, bien, je pense qu'on risque d'arriver à quelque chose de bien. Fait qu'on y va tranquillement, mais sûrement. C'est très positif à date, en tout cas. Nadia, à petits pas, on ne recule pas. Hein? Michel? Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, on ne participe pas actuellement, mais tu sais, moi, je pense que j'en avais déjà parlé. On l'a déjà fait, ce projet-là, chez nous, à partir de ce qui avait été fait à INICA, à Montréal. Fait que... Et j'en avais fait avec des profs de secrétariat et de comptabilité. Puis franchement, c'était vraiment prometteur. Ça avait vraiment donné des résultats vraiment intéressants. Les élèves qui avaient participé, en tout cas, premièrement, ils avaient aimé ça. Mais deuxièmement, les profs avaient remarqué quand même une différence dans l'autonomie. Ils posaient moins de questions. Ils étaient plus portés à lire jusqu'au bout avant, tu sais, d'intervenir avec le prof. En tout cas, il y avait quand même des beaux avantages, des beaux bénéfices à le faire. Fait que moi, j'étais comme encouragée à vouloir le refaire. Mais on dirait que ce n'est pas si facile à vendre. C'est comme si on parlait... C'est comme si les gens l'interprétaient facilement, comme si on allait leur donner un cours de français, mais alors que ce n'est pas ça du tout. Fait que c'est juste de trouver vraiment le bon angle, tu sais, pour rentrer dans les centres et expliquer la raison du pourquoi on ferait ça. C'est quoi les avantages? C'est quoi les bénéfices? Puis que non, tu n'as pas besoin d'être un prof de français pour faire ça. Puis tu sais, c'est vraiment... Puis ce n'est pas le temps de travail de plus, tu sais. Oui, pour que tu te formes un peu, pour que tu comprennes un peu qu'est-ce que tu vas faire puis comment tu vas le faire. Mais après ça, là, tu sauves tellement de temps, tu sais, des questions que les élèves répètent souvent. Tu sais, tu as beaucoup moins d'interventions un peu répétitives, là, de la part des élèves. Fait que je pense que c'est... Ça vaut la peine d'essayer de vendre le produit, là. Mais c'est l'angle... C'est cet angle-là, je trouve, qui est important. Tu sais, il ne faut pas manquer son coup quand on envoie l'information. Il faut vraiment savoir un petit peu comment on va faire le suivi puis comment on va proposer notre aide, notre soutien, ici, pour ce projet-là. C'est ça. Juste la nuance lire pour apprendre et apprendre à lire, là, parce qu'il y en a qui pensent qu'on va leur apprendre à lire. Dans les enseignants, je parle, là, tu sais, mais c'est vraiment le lire pour apprendre. Fait que cette nuance-là est importante aussi à cadrer, oui. Oui, tout à fait. Puis j'ai aimé ça, moi, effectivement, quand ils ont ramené ça de cette façon-là. Parce que c'est vrai qu'apprendre à lire, ça fait très français ou très orthopédagogique ou très... Alors que c'est pas du tout ça. Fait que, oui, le lire pour apprendre, je pense que c'est la bonne formulation, là. Bien, c'est vraiment... C'est super intéressant. Puis, tu sais, Nadia, si on avait eu la présentation de Stéphane, puis Jessica, mais s'il y a quelques... Tu sais, si tu veux nous parler de comment ça s'est vécu, puis quoi que ce soit, dans les prochaines rencontres, préparer deux, trois diapositives, je pense qu'on est tout le temps à la recherche de nouvelles stratégies. Puis même si on n'abarque pas dans la courte de l'observatoire, bien, ce matériel-là, cette formule-là peut être déployée différemment dans les centres. Il n'y a pas un hashtag. Il faut absolument s'associer avec l'observatoire. Ils ont mis à la disposition de tous les intervenants cette démarche-là, ce guide-là. Est-ce que tu es prête à relever le défi, Nadia? S'il y a de l'intérêt, avec plaisir. Puis, tu sais, je pourrais partager tout ce qu'on a fait comme matériel complémentaire. On s'est fait des petits signets, même nos scénarios d'atelier. Je pourrais les partager, les déposer aussi. Fait que, tu sais, comme ça, bien, il y a déjà quelque chose de parti. Puis, les gens, ils peuvent l'adapter aussi. Fait que, tu sais, s'il y a de l'intérêt, peut-être pas avant Noël, parce que, mais après Noël, une des rencontres, on verra, mais ça va me faire plaisir d'échanger. S'il y a de l'intérêt. Dans l'onglet réaction, j'en voyais. Sinon, bien, vous êtes, si vous voulez, réagir. Non, je pourrais juste déposer aussi quelque part, là, sur Teams ou Google, ou je ne sais pas trop ce qu'on essaie. On veut que tu nous le parles. Puis, même si tu veux le présenter aussi à la TRIAC, là, tu sais, je fais tout ça à l'âme, là. Mais à la TRIAC, ce qui est dans les points 7, sont en appel d'atelier. Donc, la TRIAC, c'est la table de responsable de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle. C'est jumelé avec le congrès des cadres scolaires et présentement, sont en appel d'offres. Donc, c'est pour la FGA et la FP, puis sont justement dans ce sens-là à regarder qu'est-ce qu'on peut faire différemment à la FP pour soutenir les élèves. Puis, tu sais, je trouve que le rôle de l'orthopédagogue, en rôle conseil avec l'enseignant, en rôle direct avec l'élève, c'est vraiment un super projet qui fait la mention de ça. C'est juste la TRIAC, Michel et mon, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres interrogations, d'autres priorités qui sont arrivées au cours des dernières semaines et pour lesquelles ils mériteraient une attention particulière ou du moins un questionnement collectif? Ça semble être bien. Fait que s'il y a quelque chose, là, vous levez la main, il y a différents points. Moi, j'ai mis le comité à la FUN. Je pense que ce comité-là a roulé de l'année 2021 jusqu'à l'année passée. L'année dernière, à la rencontre de mai, dans le fond, j'ai voulu passer le flambeau. Puis, j'ai dit que quelqu'un s'apportait volontaire pour organiser les rencontres ou quoi que ce soit. Je n'avais pas eu de volontaire, donc j'avais pensé peut-être à tort que ce n'était plus un besoin. Mais les dix courriels, les dix centres de services scolaires, je pense qu'ils disent que c'est encore un besoin de s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait pour soutenir les adultes issus de l'immigration. Je ne sais pas de quelle manière, qu'est-ce que vous avez aimé de ce comité-là? Qu'est-ce que vous voulez revenir, retrouver ou du moins améliorer? Moi, je suis prête à entendre ça pour regarder, à leur repartir. L'Observatoire a donné son feu vert aussi. Ils sont prêts à nous accompagner. Mais on a besoin que ces rencontres-là soient plus, soient animées parce que là, on est comme devant des impasses. Je vais nommer les gens. Amélie, tu m'as écrit là-dessus. Alors, je te laisse te prononcer. Me prononcer? OK. D'accord. Non, mais en fait, tu sais, moi, j'ai été là à quelques rencontres l'année passée, puis entre autres, je n'ai pas été là la dernière. Je ne pouvais pas toujours y être. Moi, c'est sûr qu'un petit peu comme ici, tu sais, d'avoir des exemples de ce qui se passe, soit de projets qui sont faits dans certains centres de services scolaires en lien avec les adultes allophones pour pouvoir s'inspirer de ça. Je sais que souvent, j'ai souvenir que l'année passée, souvent, quand on en avait discuté, il y avait des enjeux de, bon, oui, mais là, c'est comme si ça combine deux ordres d'enseignement, la formation professionnelle puis la francisation à FGA. Donc, les enjeux de financement, des fois, venaient comme un petit peu mettre un bâton dans les roues de certains projets. J'ai souvenir de ça. Mais moi, ce que j'appréciais, c'est ça, c'était avoir justement des exemples de projets qui se passaient un petit peu partout. Ça pouvait être très inspirant. Fait que je ne sais pas si ça répond à ton attente que je me prononce sur quelque chose, mais ce serait ça mon intervention. Et en fait, c'est ça. Dans le fond, c'est de savoir qu'est-ce que tu recherches là-dedans. Donc, c'est des idées, des initiatives de ce qui se passe pour les soutenir, même si on sait que structurellement parlant, il y avait beaucoup d'enjeux. C'est important de l'entendre. Michel? Moi, je pense que c'est super important de le redémarrer. Je ne savais pas si c'était redémarré ou pas parce que j'ai quand même un petit peu moins participé aux rencontres de groupes. Mais c'est tellement un enjeu important. C'est tellement le mal aimé, je trouve, des dossiers. Puis en même temps, c'est primordial de vraiment apporter un soutien à ces élèves-là. Oui, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'obstacles aussi. Puis des fois, ça peut être un peu décourageant parce qu'on travaille fort pour essayer de mettre en place des choses, mais on n'a pas tant de soutien, puis d'aide, puis de volonté. Même, je trouve parfois que ça marche vraiment ou que ça démarre vraiment. Je trouve qu'il faut continuer à peser sur le clou, taper sur le clou, puis continuer à travailler parce que ces élèves-là, ils méritent qu'on s'y attarde autant que les élèves qui ont des besoins particuliers. C'est des élèves qui veulent travailler, qui sont là, qui veulent réussir. Je trouve qu'on ne met pas tout ce qu'il faudrait en place pour vraiment les soutenir. Je pense que ça serait nécessaire que ça se poursuive. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant d'entendre ce qui se faisait ailleurs. Je trouvais ça inspirant. Même si, à mon goût, les choses n'avancent pas comme j'aurais voulu de mon côté, mais je me dis qu'il ne faut pas baisser les bras pour continuer. C'est sûr qu'on ne lâche pas. Ça a été apporté aussi au ministère, sachez-le. Mais comme je dis, il y a trois ministères en jeu là-dedans. C'est le jour de la marmotte où on se lance la balle. Si vous avez d'autres idées, d'autres intérêts, on voit la pertinence. Donc, si on a à le relancer dans l'ordre du jour qu'on va remettre dans le clavardage, je demande d'écrire votre nom, votre adresse courriel, s'il y a des sujets, des projets, des idées ou du moins des problématiques qu'il faudrait vraiment aborder, que ce soit au niveau de la RAC, au niveau de l'admission, au niveau des évaluations, au niveau de ce qui se fait en classe versus en évaluation ou le stage. Je pense que ça serait super bien. Puis moi, ce que je demande, c'est ça. Donc, moi, je suis prête à le relancer. Je suis prête à travailler avec l'Observatoire aussi qui a donné son OK et qui a vraiment le goût. Mais j'aurais le goût d'avoir une, deux personnes qu'on puisse se rencontrer. Ça ne demande pas énormément de temps supplémentaire, mais pour juste regarder quels sont les impacts réels ou s'il y a des nouveautés sur le terrain. Donc, s'il y a deux personnes qui pourraient regarder les rencontres. Karine, j'ai levé la main justement pour que tu puisses avoir des amis qui travaillent là-dessus avec toi. Peut-être que tu pourrais nommer quelles sont tes attentes par rapport à l'implication des gens. Peut-être que les gens voient ça comme immensément gros. Peut-être juste leur expliquer ce que tu attendrais de tes une ou deux personnes qui viendraient réfléchir là-dessus avec toi. C'est quoi tes attentes? J'aime ça. Karine, là, savons quoi? Elle est full bienveillante avec moi. Puis elle dit, elle dit, tu peux déléguer, Karine. C'est super, merci. Bien, je vais expliciter les attentes. Donc, je pense que les responsables, ce serait de regarder, avoir un calendrier. Donc, on détermine les dates qu'on se rencontre avant pour bâtir l'ordre du jour à propos de sujets prioritaires, quoi que ce soit, d'envoyer un courriel de rappel. Et s'il n'y a rien, bien, tu sais, on peut partir d'une situation vécue puis faire des études de cas. Je pense qu'on aime tout ça réfléchir à partir de courriel. Fait que je pense que c'est en amont des rencontres. C'est une rencontre d'une heure et demie, deux heures maximum. Puis pour l'animation des rencontres. Fait que je pense que c'est ça. Est-ce que c'est qui? J'ai envie de dire que d'expérience, pour avoir deux ans derrière la cravate de préparation d'ordre du jour avec Karine pour les après-cours, vous pouvez trouver juste un thème. Ça devrait se remplir parce que souvent, les gens qui arrivent, qui ont des besoins, puis un sujet en amène un autre. Fait qu'on ne parle pas de rencontres de huit heures de planification d'un autre jour. Souvent, en arrivant avec une ou deux idées, bien, la deuxième idée n'est souvent pas traitée. Fait qu'elle est reportée pour la rencontre suivante. Fait que ce n'est pas une charge de travail qui est extrêmement lourde. Il y a beaucoup d'administratifs aussi, l'envoyer des courriels, tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement lourd. Voilà. Alors, si vous êtes intéressés juste à participer, ce courriel-là, c'est juste à participer pour que lorsqu'on le relance, vous puissiez marquer votre nom et qu'on vous envoie dans l'envoi de courriel. Vous inscrivez votre nom, votre courriel, puis s'il y a des sujets qu'il faut traiter. Si vous avez un intérêt, bien, on va juste mettre votre nom en surveillance puis je re-communiquerai avec vous pour regarder ça. Donc, l'ordre du jour, il est remis dans le clavardage. Puis on attend que vous mettiez votre nom si vous voulez relancer ce comité-là qui semblait être une priorité pour plusieurs d'entre vous. Ça se voit. Il y avait le comité secrétariat. L'an dernier, on a tenu une rencontre. Écoute, grand intérêt. Je pense que Nadia va pouvoir témoigner. On n'attendait vraiment pas beaucoup de personnes. Puis finalement, ça a été même trop de personnes. Ce qui fait qu'on ne savait pas vers quel objectif mettre. J'ai dû m'absenter quelques semaines. Donc, Nadia a pris la décision de ne pas l'animer seule. C'est tout à fait comprenable. On a reçu par la suite plusieurs demandes pour le relancer. Donc, encore là, je vais remettre le même tableau pour savoir qui serait intéressé à relancer, bien pas à relancer, mais à participer à ce comité-là. Parce qu'on a reçu plusieurs courriels. Puis s'il y a des sujets, s'il y a des sujets qui seraient prioritaires par rapport au secrétariat, de l'inscrire dans la troisième colonne. Anne-Marie, parce que là, je nomme les gens parce que vous ne parlez pas. Donc, je nomme directement les gens. Mais Anne-Marie, justement, tu m'as écrit là-dessus. Ce serait quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'on viendrait chercher dans ce comité-là? Bien, moi, je t'avais écrit parce qu'il devait y avoir une rencontre dans laquelle vous alliez parler des mesures d'adaptation pour les deux premières épreuves. Le 515-534 qui pose problème souvent. Donc, je voulais savoir où on en était. Mais je ne savais pas qu'il existait un comité pour ça. Ce n'est pas un comité. C'est une rencontre où on échangeait là-dessus. OK. Donc, à la base, je pense que c'était justement partie d'une rencontre qu'on a eue où on se questionnait sur les mesures d'aide. Puis là, on avait dit, je pense qu'on a besoin de faire le portrait de la situation par rapport aux compétences 2 et 4, donc révision et qualité en secrétariat. Puis on pensait, on était peut-être une dizaine intéressés puis on s'est ramassé quasiment 50, 40, 40, entre 40 et 50 personnes. Donc, oui, on a fait le portrait de la situation. On a parlé des heures allouées pour les compétences. On a parlé du matériel. On a parlé des adaptations possibles aussi. Ça, c'est tout. Je sais que Karine, tu avais pris des super notes dans un tableau, dans le drive partagé pour cette rencontre-là. Puis pour le reste aussi, si jamais ça continue, on avait aussi discuté de certains inconforts reliés à la sanction, oui, mais parfois reliés aussi entre les valeurs, les perceptions des enseignants ortho, conseillers pédagogiques. Comment nous, on voyait l'application de mesures dans ces compétences-là avec un peu aussi la vision de l'enseignant. Il y avait plusieurs enseignants qui étaient aussi, qui avaient assisté aussi à cette rencontre-là. Puis on s'était dit qu'on avait besoin de se revoir une deuxième fois, peut-être pour, je pense que c'était plus pour préciser des balises par rapport aux mesures d'aide. C'est ça, Karine, il me semble que c'était ça. Puis on ne voulait pas répéter non plus ce qui avait été dit la première fois. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait donner l'accessibilité à toutes les personnes qui sont intéressées à aller voir ça. C'est ce qu'on s'était dit la première fois. Puis, mais c'était plus, je pense, une suite. Nous, c'est sûr que le portrait de la situation a changé beaucoup, mais peut-être pas ailleurs. Ça fait que, tu sais, c'est ça. On se demandait s'il y avait toujours de l'intérêt pour, puis comment on le faisait là. On était là, mais tu sais, ça fait deux mois, mais on dirait que c'est loin. Ça passe vite. Ça va vite. Moi, j'ai de l'intérêt. Moi, je ne suis pas au courant de ce qui a été discuté la première fois. Fait que... Est-ce que tu sais si, oui, donner l'accès peut-être... Au direct? Oui, c'est ça. Bien, je vous ramène au document collaboratif qu'on a mis dans le clavardage, parce que tout le monde peut écrire dedans. Marquez votre nom, votre courriel. Puis, tu sais, dans les sujets, projet, Anne-Marie m'a donné accès au drive, puis on va le donner, là, l'accès. Mais tu sais, et pour le comité allophone, et pour le comité secrétariat, il n'y a pas grand nom, là, présentement. Puis, ce n'est pas le son de cloche que j'ai en recevant les courriels d'un peu partout. Karine? Bien, moi, je me rappelle à l'époque, là, quand c'est sorti tout ça, là, c'était une de mes inquiétudes, justement, les mesures adaptatives, parce que ça fonctionnait… Bien, je voulais voir, justement, c'était quoi qui se passait ailleurs pour qu'on voit si on n'avait pas une approche commune un peu, ou si on essayait d'avoir une vision commune qui pourrait peut-être influencer éventuellement le ministère sur qu'est-ce qu'on l'est. Je ne sais pas quelle portée on peut avoir, mais il y a un questionnement à voir, parce que c'est tellement différent d'un centre à l'autre que, bien, ça nous donnerait des arguments aussi pour négocier, des fois, avec les enseignants avec qui on travaille pour faire avancer la vision des mesures adaptatives dans ces deux cours-là. Mais moi, je suis toujours intéressée, mais cette année, je ne fais pas d'orthopédagogie en tant que telle, je fais de la formation de vos enseignants. Fait que peut-être que je pourrais me joindre au comité ou peut-être envoyer la CP qui s'occupe de ce dossier-là dans mon centre. Mais c'est sûr que pour nous, à DG, à Daniel Johnson, au centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île, ça peut être intéressant qu'on continue. Fait que je vais mettre mon nom, mais il reste que ça se peut que peut-être ce soit pour moi qui y soit, mais ça fait encore partie de nos cibles à atteindre pour le prochain projet éducatif. Je veux juste dire qu'en lien avec ça, on sait qu'il y a une incompréhension. Il y a beaucoup de compréhension d'application des mesures adaptatives un peu partout. Ça a été nommé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se penchent à la révision des lignes directrices pour la formation professionnelle. Il y a des formations à venir, mais c'est vraiment un terrain très, très, très glissant. Les responsables de sanctions de FP se rencontraient ce matin avec Geneviève Moreau de l'Ascension pour regarder les questions fréquentes en formation professionnelle. On voit encore là combien il y a de disparités en même une région à l'autre. En fait, ce casse de limite. Je peux me servir de mon expérience. C'est un peu comme ça que ça part, mettons, la communauté des ortois à la FGE. On est à la septième année de vie. Étant donné qu'il n'y avait pas d'application commune, mais nous, on s'est posé les questions et on se dit qu'au moins les gens qui assistent aux communautés ont une compréhension en fait de communes et ont comme une ligne directrice. C'est à ça que ça sert aussi, les communautés. J'ai un petit questionnement. Moi, c'est sûr que Michel s'occupait de la FP. Là, je m'en viens tranquillement à FP puis je fais de la formation générale des adultes. Mon questionnement, on a eu une info sanction l'année passée pour nos élèves allophones. Ceux qui se quittent le secteur jeune ou ceux qui quittent le secteur adulte dont ils ont le droit à avoir dans leur langue, pour traduire quelques mots des fois, et on leur donnait ce droit-là d'avoir. Ce n'est pas des mesures d'adaptation. C'est des jeunes qui terminent avec un DES. Des fois, ils poursuivent leur formation à FP, mais ce droit-là n'est plus là. Et là, moi, je me questionne. Chez nous, c'est un droit, ce n'est pas des mesures d'adaptation. On arrive en FP. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Comment on va faire pour... Ça serait intéressant. C'est vrai qu'on n'est plus la commission scolaire de Laval. Michel a m'écrit. Excusez. Donc, comment on va faire pour... Est-ce qu'il y a des représentants qui vont ajuster l'AFP à tout ça? Parce que sinon, ça a un non-sens. J'ai un jeune qui est en FP. Je ne peux pas lui donner le droit à son accès à son petit dictionnaire en arabe parce qu'il y a un mot qu'il n'a pas compris. Ça ne marche pas. C'est un non-sens, là. Mais surtout, c'est sur le marché du travail. Il va y avoir accès. Il va y avoir accès et il va l'utiliser. Ça va même être une stratégie. Effectivement, je l'ai rapporté. Il y a des gens qui l'ont rapporté. La meilleure façon d'avoir du poids, c'est que chaque centre de service scolaire, par son responsable de sanction, écrive. Et que si, mettons, ton responsable de sanction, Nathalie, est prêt à le partager, son courriel, puis le mettre ici pour que le même courriel rentre massivement, bien, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais c'est vraiment une des voies à avoir. Sinon, c'est vraiment d'en parler aux directions parce qu'il y a des comités de gouvernance qui existent par les directions. Et ça, ça peut être en fait le traité. Mais on prend les différentes voies possibles. OK. Merci. À petit pas, on ne recule pas. Ça va? Donc, comité secrétariat, il y a un petit peu plus... Oui, bien, il y a des gens. C'est super, ça. Comité transition. La semaine dernière, sur le groupe Facebook, je ne sais pas si quelqu'un peut mettre le lien du groupe Facebook sur les orthopédagogues de la FP dans le clavardage, mais c'est un groupe qui est ouvert pour tout le monde qui s'intéresse à l'orthopédagogie en formation professionnelle. On a été approchés, Karine et moi, sur un comité de transition où ils cherchaient un représentant et là, ça l'a afflué de gens. Les gens, ils ont commenté, ils m'ont envoyé des courriels. Bref, j'ai envoyé tout ça aux responsables qui allaient piloter ce nouveau comité-là au ministère et ils ne peuvent pas prendre en fait tout le monde. Ce que j'ai proposé, c'est qu'on puisse faire une rencontre dans laquelle on entendrait c'est quoi les préoccupations. On ferait une rencontre en fait sur les transitions en fait scolaires de la FGJ à la FP. C'était vraiment ça le sujet du comité. Donc, si le 26 janvier, qui est la prochaine après-cours, si on faisait une rencontre spécifiquement sur les transitions FGJ-FP pour savoir quelles sont les préoccupations, quelles sont les initiatives, mais ça permettrait à tout le monde qui ont donné leur nom de se faire entendre. Si vous êtes intéressés à participer, bien moi, je vous invite à participer. Si vous êtes intéressés aussi à exposer quelque chose, à exposer que ce soit une priorité ou un projet ou quoi que ce soit, d'être présent, la prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier à 15 heures dans la salle des après-cours. Donc, c'est le même lien, mais cette rencontre-là servirait seulement sur les transitions scolaires FGJ-FP et ça va être récolté pour le comité qui va être mis en place à partir de janvier au ministère. Est-ce que ça va? Questions, commentaires, plaintes ou insultes? La semaine dernière, on a fait un webinaire sur l'aide financière aux études volets élèves à besoins particuliers, donc pour recevoir, pour comment faire une demande pour avoir une ressource humaine ou des ressources matérielles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté à ce webinaire-là, mais ce que ça voulait, c'était juste de dire un peu, de guider sur les différents formulaires, sur une compréhension qui est commune. Sachez que c'est un sujet lequel on dit depuis des années que c'est appelé à changer, mais étant donné le nombre de questions qui est vraiment grandissant et qui demande, en fait, on le sait, si vous êtes responsable des demandes d'aide financière, quoi ça pour les ordinateurs ou pour accompagnateurs, interprètes, on sait comment c'est long, ardu et fastidieux. Donc, c'est un webinaire qui est disponible avec toute une démarche qui est proposée ou quoi que ce soit. On vous a mis le lien pour le webinaire et les documents qui ont été présentés la semaine dernière. S'il y en a qui avaient des questions par rapport à ça, ça m'amène à dire que si vous avez un sujet qui est prioritaire, un besoin de formation continue, ça fait partie de nos mandats, Karine et moi, donc on peut bâtir des formations et on peut aller chercher aussi des experts sur un sujet, en fait, le précis. Donc, n'hésitez pas à le marquer dans leur jour ou communiquer avec nous parce que ce qu'on veut, en fait, c'est que ça serve à ça. Donc, s'il y a quelque chose de plus particulier et que ça mérite une formation, on est capable d'organiser ça, en fait, pour vous. Madame Émon. J'avais une question, justement, concernant l'AF, pour les besoins particuliers. Il y a une couple d'années, j'avais écrit au ministère, tu sais, faire un commentaire dans les critères de, les critères de, ben, pas sélection, là, mais les critères qui font qu'un élève a droit ou pas, là, à ces mesures-là. Puis, moi, j'avais fait comme la représentation, j'essayais de faire un peu de représentation pour qu'on parle des atteintes neurodéveloppementales parce que ça se trouvait nulle part, tu sais, c'était difficile, il fallait comme traficoter quelque chose. Là, ça fait longtemps que je suis allée voir le formulaire 10-15, mais est-ce que... C'est le même. C'est le même. Est-ce que ça a été soulevé, ça, cette problématique-là? Oui, ben, en fait, c'est rapporté. Donc, évidemment, il n'y a pas de changement qui a été apporté. OK, mais on a soulevé ce point-là. OK. C'est rapporté aussi. OK. Ça va? Questionnant sur les intervenants en formation professionnelle sur les stéréotypes de genre, je ne sais pas si vous avez vu la recherche doctorale de Karl Beaudoin, qui est un professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a fait son doctorat sur les stéréotypes, les stéréotypes de genre en formation professionnelle. Et là, il veut sonder les intervenants de la formation professionnelle à partir d'un questionnaire. Donc, on a demandé, ben, on vous demande, en fait, de le compléter et de l'acheminer au plus intervenant possible de la FP pour pouvoir en tirer des conclusions, des recommandations qui a ajouté, en fait, les milieux. Donc, c'est vraiment les stéréotypes de genre qui sont là. donc, c'est à la Journée nationale en formation professionnelle. Il a présenté ses résultats de recherche. C'était d'une très grande pertinence. Probablement aussi, là, je l'ai approché pour faire un webinaire pour qu'il représente ce webinaire, ben, cette formation-là et ses résultats-là parce qu'il y a des beaux gestes que les centres peuvent mettre en place, mais on vous demande de le partager dans vos milieux afin qu'ils puissent avoir un bon échantillonnage. Est-ce quelqu'un qui veut lire le numéro 7 pour regarder tout ce qui n'a pas manqué? Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent. Karine, peux-tu te laisser le relais? Ben, en fait, j'ai rassemblé beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent peut-être vous intéresser ou pas, mais je me dis, plus on en met, plus on a de chance de rejoindre des gens. Donc, à venir en février prochain, notre super rencontre, ceux et celles qui étaient là peut-être en 2019, si je ne me trompe pas, il y aura donc, non pas une journée nationale des services éducatifs complémentaires, mais bien deux journées des services, journée nationale des services éducatifs complémentaires. Et on est joint aussi au SARCA. Donc, c'est vraiment deux jours SARCA sec. C'est des journées qui sont complètement gratuites. Donc, il y aura des inscriptions, il n'y a pas de frais qui sont reliés à la participation à ces événements-là, outre les frais d'hébergement. Il y a même des frais de repas qui sont, en fait, le repas est servi sur les heures de dîner. C'est donc les 2 et 3 février au Centre des congrès de Lévis. Surveillez et demandez à vos gestionnaires de surveiller leurs courriels, surveillez les pubs. Karine et moi, on va mettre ça sur le groupe Facebook, sur la page des services éducatifs complémentaires. Donc, c'est à suivre. Il y aura plein d'ateliers, il y en a peut-être parmi vous qui vont présenter des ateliers qui concernent tous les intervenants SARCA et services éducatifs complémentaires. Il y a des projets qui vont être présentés. Ça fait que super belle journée pour essayer de faire le plein de nouvelles idées. Ensuite, 22 au 24 mars, comme chaque année, le congrès de l'Institut TA. Ça aussi, on essaie, Karine travaille depuis l'an dernier à faire présenter de plus en plus d'ateliers qui peuvent s'adresser aux intervenants à la FGA et à la FP, ce qui sera le cas cette année. Karine, est-ce que tu sais combien de dates des fois que tu as des chiffres? On est 12. Il y a 12 ateliers sur les 90 qui vont concerner la FGA FP. Alors, voilà pour l'Institut TA. Donc, les inscriptions sont, je ne sais pas si c'est ouvert, mais vous avez quand même le lien pour pouvoir suivre de près quand ça sera ouvert ou vous préférez votre inscription. Ensuite, au mois d'avril, c'est encore loin, mais des fois, les activités se remplissent vite. Il y aura l'école de printemps de l'UQAM. Donc, cette année, c'est pour la diversité à l'école. Je vous ai mis vraiment plein d'informations. C'est une école de printemps, c'est sur deux jours et ça va être vraiment la diversité autant ethno-culturelle que cognitive, que diversité corporelle, diversité de genre. C'est vraiment comme une ouverture par rapport à la réflexion sur toute la diversité dans ces données par l'UQAM au printemps. Vous avez le lien pour l'inscription dans le document collaboratif. Oui, en fait, Karine, en lien avec l'école de printemps, moi, j'ai reçu des courriels et toutes les fois, j'ai essayé d'aller voir ça va-tu être très FGJ, ça va-tu aussi être avec les adultes? Est-ce que vous avez un accès privilégié à ces informations-là? Parce que je trouvais que c'était super intéressant, mais je me disais si c'est axé que sur la FGJ, ça devient pour moi moins intéressant dans le contexte de notre travail. Je me suis posé la même question que toi et je n'avais pas trouvé de réponse claire, sauf que, il me semble qu'il y avait un mot qui m'avait fait dire « Ah, bien, c'est comme dans vos milieux scolaires. » Puis là, j'hésitais parce que je me disais « Bon, l'image, ça semble être des enfants, mais c'est vraiment dans l'ensemble des pratiques éducatives. » Fait que j'ai l'impression que minimalement, on va... Mettons qu'on met ça au pire, ça va probablement s'adresser aux enseignants du secondaire et aux intervenants du secondaire. Et comme on a de plus en plus de jeunes élèves, puis souvent, les questionnements viennent à l'âge où nos élèves seraient théoriquement secondaires, fait que c'est nos plus jeunes parfois. Fait que je pense que... Puis ça dit « Programmation variée. » Fait que je le partage. Je n'ai pas trouvé l'information précise. Peut-être que c'est dans le feuillet descriptif que j'ai fait comme « Ah oui. » Faudrait que je vois. Mais tu sais, j'ai vraiment... J'ai trouvé l'info que comme quoi, c'était pas au niveau primaire, là, tu sais, dans le sens où ça va être quand même ouvert plus large. Puis je ne sais pas si c'est possible de s'inscrire seulement à une des deux journées. Mais j'ai lu tous les documents. Je n'ai pas trouvé la réponse précise, mais je me dis quand on parle d'éducation, qu'on parle de diversité de genre, diversité corporelle, quand nos jeunes ont ces questionnements-là, c'est... Oui, il va y en avoir que ça va être plus jeune, mais tu sais, je me dis minimalement que ça va s'adresser à des intervenants de secondaire. Ce qui fait que, bien, comme on a des élèves qui sont de plus en plus jeunes, on devrait être concernés indirectement du monde. Mais non, nous n'avons pas d'accès particulier. On n'est pas dans ce clip du sujet. mais je sais que Jonathan Bluteau, qui est un professeur à l'UQAM, enseigne pour la formation professionnelle. Il y a du moins quelque chose par rapport à ça pour lui. Mais ce n'est pas le seul que je connais, mais je sais que lui, il y a de l'expertise là-dedans. Moi, peut-être que ce n'est pas les orthopédagogues, mais c'est plus les intervenants. Puis je sais qu'il faut faire des choix avec les diverses formations. Mais s'ils font ça, là, dites-vous qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans 4-5 ans pour nos milieux. Si j'avais su que, mettons, le plan de lutte serait aussi demandé en FGA-FP, bien, peut-être que lorsqu'ils présentaient des écoles comme ça, puis des collocs, bien, je serais allée m'informer au lieu que ça arrive comme une tonne de briques qu'on soit obligé d'en, mettons, puis qu'on n'ait pas toutes les formations de base. Donc, c'est vraiment des beaux événements. Maintenant, le prochain point, ça a été, le prochain événement, ça a été beaucoup plus médiatisé. Il y en a beaucoup, peut-être, qui sont déjà au courant. Mais le ministère de l'Éducation a développé une nouvelle formation en lien avec la réussite éducative chez les élèves autistes. C'est une formation de 25 heures. Oui, c'est ça, de 25 heures qui est donnée par la TELUC à laquelle on peut s'inscrire. Et c'est complètement gratuit. Fait que si vous avez des enseignants, si vous ne savez pas quoi faire pour vos 30 heures de formation, bon, ça peut être drôlement intéressant. Donc, ça se donne entièrement en ligne si j'ai bon souvenir. Et c'est ouvert à tous. Donc, vous pouvez aller vous inscrire. On vous a mis le lien aussi. Et j'ai partagé avec vous aussi le lien vers un webinaire qui avait été extrêmement populaire. C'était un webinaire qui était donné par le RNETSA le 20 octobre dernier. Donc, le Réseau national de l'expertise du trouble du spectre de l'autisme. Ça avait été donné le 20 octobre et il y a plein de gens qui n'ont pas pu assister parce que la salle était pleine. Les gens ont été en salle d'attente. Bref, ça a fait un tabac, ce webinaire-là. Il est maintenant disponible en rediffusion sur le site du RNETSA. Je vous ai mis le lien. Ça s'attarde au profil féminin des élèves qui ont un TSA. Donc, vraiment, les particularités par rapport... Parce que souvent, on va avoir des particularités chez les TSA filles, donc féminins. Donc, c'est vraiment le profil de ces élèves-là. C'est complètement gratuit et disponible sur leur site aussi. Et Karine a ajouté aujourd'hui, on peut commencer à en parler parce que juin, c'est demain matin, le colloque de l'ATRIAC. Toujours les premiers et 2 juin, toujours au début juin, encore une fois au centre des congrès de Lévis. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être mettre ça à votre agenda. Alors, voilà. Merci. Ça fait du bien d'avoir un relais. Est-ce que du côté du Récit FP, est-ce que vous avez des nouvelles, des changements, des projets en fait en cours? J'ai vu Éric et Patrick qui étaient là dans la rencontre. En fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a nos deux mesures d'exploration de l'impression 3D puis de la réalité virtuelle augmentée et mixte en FP qui sont nos projets forts actuellement. Puis, il y a bien entendu, ce qui prend beaucoup de notre temps, l'intégration de nos nouveaux collègues Érici régionaux. Donc, on s'occupe d'eux autres à les intégrer dans nos activités dans leur région quand ça s'applique. Puis, on a une rencontre mensuelle aussi avec eux à chaque mois pour discuter des défis de tout ce qu'ils ont à apprendre et à faire dans certains cas. Donc, à part ça, c'est le train-train quotidien qui s'applique. C'est la période des colloques et des demandes. Donc, comme tous vous autres, probablement, et passablement occupés ces semaines-ci. Moi, j'avais une question pour toi, Patrick. Est-ce que vous pouvez faire un petit topo de qui et où? Parce qu'on sait qu'on avait plein de conseillers récits FT qui s'en venaient. On sait que vous êtes en train de trouver des gens, de les former, tout ça, mais où est-ce qu'il y a quelqu'un? Où est-ce qu'il y a personne? Est-ce qu'on peut avoir un topo savoir pour les gens qui sont ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été nommé dans leur région ou pas? Oui, mais pas là parce que j'ai une autre rencontre dans quelques secondes. Mais ce que je peux faire, c'est que je pourrais vous envoyer ceux qui ont été nommés. On a un document qu'on tient à jour. Je vous l'enverrai après la rencontre, après ma prochaine rencontre, en fait. Puis, vous pourrez la diffuser au réseau. Merci beaucoup. C'est bon? Merci à vous autres. Je sais que chez nous, à Laval, il y a Sérine à la Béatrice qui est maintenant au CST. C'est une excellente nouvelle. Très proactive. Si vous me donnez deux minutes, je peux vous en nommer quelques-uns. Même, il y en a un qui a été nommé ce matin. Éric, je te laisse d'abord passer l'information. Moi, je dois quitter. Je n'aurai pas besoin de faire de suivi si tu le fais. C'est bon. Parfait à moi qui veux avoir les courriels. Bonne fin de rencontre, tout le monde. Bonne journée. Salut Patrick. Je l'ai ici. Il y en a un qui a été nommé ce matin. Je retrouve mon courriel. C'est pour la région de Gaspésie-Chic-Choc. J'ai Agnès Demanjon qui est dans la région de l'Outaouais. J'ai Yoann Gagnon qui est Abitibi-Times-Camming et nord du Québec. J'ai Jeannie Nadeau-Simord pour la région de la Côte-Nord. Chaudière-Appalaches, c'est M. Jonathan Bédard. Laval, c'est Céline, vous en avez parlé. L'Annaudière, c'est David Arsenault. Montérégie, il se divise le mandat à trois, mais notre personne contact, c'est Stéphane Lavoie. Pour les commissions scolaires anglophones, c'est M. Marc Vizina. Excellent. Est-ce qu'il y a dans le Bas-Saint-Laurent, c'est Ève Gendron? Oui. On ne l'a pas encore rencontré, donc elle n'est pas encore dans notre système. Mais au cours des prochaines semaines, dans le fond, il va y avoir des gens qui vont être nommés, des gens dans votre région. Moi, je trouve que les Récis, c'est vraiment nos meilleurs alliés aussi. C'est une gang de gens qui sont hyper dynamiques, qui sont généralement bien installés aussi en formation professionnelle pour des orthopédagogues qui essaient d'implanter des mesures adaptatives ou des utilisateurs technologiques en aide à l'apprentissage et en évaluation. C'est vraiment des super bons alliés. Merci beaucoup, Éric. S'il n'y a pas d'autres points ou quoi que ce soit, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Je pense que c'est mes premières joyeuses fêtes que je souhaite, mais en même temps, on est à la fin novembre. Et on se retrouve le 26 janvier à 15h sur la même plateforme pour parler des transitions scolaires FGJ-FP et en tout temps, vous pouvez communiquer avec nous s'il y a quelque chose et prendre la parole dans les après-cours. C'est tout sûr que c'est l'endroit, c'est votre endroit pour réseauter, échanger et partager ensemble des coups de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada